Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir il faut de plus, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous regarder. Je suis accompagné d'une maman, d'une dame de fer, je ne sais pas comment je vais l'appeler, maman comment on vous appelle ? Anastasie Niatoume. D'accord, maman Anastasie, je vais l'appeler maman Anastasie. Donc c'est depuis quelques moments qu'elle m'appelle, qu'elle me fatigue au téléphone mon fils, je veux te rencontrer, j'ai des choses à te présenter, j'ai des choses en fait que je voudrais que tu me mettes afin que ton public, excusez-moi pour le français, bon, maman Niatoume connaît bien s'exprimer en français, voilà. Et il y a une œuvre là, voilà une œuvre là qu'elle m'avait présentée la fois passée. Voilà, j'aime déjà commencer à lire parce que quand vous critiquez mon français là, j'ai commencé à lire pour améliorer mon vocabulaire. Donc maman Anastasie est dans mon bureau aujourd'hui avec quelques échantillons de ses œuvres. Il faut rappeler que maman Anastasie est écrivaine, c'est ça ? Moi je dirais que je suis une conteuse parce qu'écrivaine, je me dis peut-être que je suis pour les titres, d'autant parce que je suis une autodidacte. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que bon, j'écris, je me dis que le Seigneur m'a doté d'un talent, bon, je n'ai pas eu de professeur, c'est venu tout seul peut-être parce que j'aime beaucoup lire. Je n'ai pas choisi d'écrire, je n'avais jamais pensé écrire avant 2012, étant donné que je suis une autodidacte. Certes, je ne savais pas, je ne m'attendais pas à être auteur d'une œuvre littéraire. C'est l'écriture qui s'est imprégnée de moi. Bon, certes, toute petite, j'aimais vraiment émerger les faits quotidiens. Lire demeure ma passion. Voilà, vous avez en face de vous Maman Anastasie. Maman Anastasie va bien nous parler de ses œuvres. J'ai tenu à présenter Maman Anastasie devant mon public parce que je sais qu'il y a des bonnes personnes parmi vous. Et vous savez, particulièrement dans notre pays, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué, surtout pour des personnes qui écrivent, des écrivains, des écrivaines. Bon, elles cherchent... En fait, qu'est-ce que vous voulez concrètement, Maman ? C'est que ma vision consiste à faire l'honneur à l'écriture qui m'a choisie, c'est-à-dire me faire entendre, éduquer et prôner les valeurs. Je me représente comme celle qui a une mission à accomplir. Je me représente comme celle qui a une mission à accomplir. Donc, mes objectifs seraient de rencontrer des gens de bonne moralité, de par mes œuvres, de se solliciter ceux qui aimeraient travailler, qui aimeraient mes concerts et mes apports. Super. Maman, à quel âge déjà ? Maman Anastasie, à quel âge ? Je suis née le 26 février 1956, donc j'ai 66 ans. 66 ans, écrivaine. C'est la magie, les gars ! Et c'est depuis combien d'années que vous pouvez vous pratiquer ce métier ? Depuis 2012, comme je vous l'ai dit tantôt, j'aimais émerger les faits quotidiens. Bon, dans ma vie, dans ma jeunesse, j'ai eu des gens qui me disaient « Bon, tu fais des petits vers, tu peux écrire. » Je disais toujours que ça peut attendre la vieillesse, la vieillesse, sans m'en rendre compte que j'ai prophétisé en fait. Bon, depuis 2012, je me suis mise comme ça. J'étais à un funérail et on m'a présenté une femme qui avait deux maris. Une femme qui avait deux maris ? Bon, l'histoire m'a tellement choqué. Donc, je suis rentré, donc je me suis mise dans ce que j'ai intitulé la polyandrée. C'est où ici ? Bon, et en 2017, il y a, je crois que c'est 17, oui, c'était, non, ça c'est le, oui, oui, c'était en 2017. Vous me parlez tout à l'heure d'un scénario. Oui, d'un scénario, oui. Bon, il y a un... Vous êtes au Cameroun ? Oui, c'était au Cameroun, en Consamba, là où j'ai grandi. Il y a donc, j'avais remis entre les mains d'un scénariste. Qui m'a sorti la Bible de ça. Il m'a sorti cette Bible, c'est une épisode, une série de 26 épisodes de 26 minutes. Donc, je ne l'ai pas encore vraiment. Le scénario, quoi ? Le scénario, exactement. Donc, c'est ma première oeuvre qui reste encore inédite. Bon, vous cherchez, bon, là maintenant, vous cherchez un producteur ou un réalisateur pour réaliser cela ou quoi ? Oui, si j'en trouve quelqu'un, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait. Wow. La polyandrée. Oui, la polyandrée. Une série de 26 épisodes. Oui, 26 épisodes de 26 minutes. Vous avez encore quelle oeuvre, je vois là ? Bon, ici, bon, là, j'avais quand même sorti l'autre. C'était dans le point, c'est théâtral. Quel rôle Marie, la mère de Jésus, joue-t-elle dans notre vie de foi ? Quel rôle Marie, la mère de Jésus, joue-t-elle dans notre vie de foi ? Oui. Très bien. Bon, que... Ici, c'est biblique. Bon, disons que oui, oui, à peu près. OK. Bon, ici, en ce moment, ce qui est sur le marché maintenant, c'est l'écrit d'un répentant. L'écrit d'un répentant. L'écrit d'un répentant. Oui. Si vous pouvez permettre, parce que d'aucuns m'ont dit, mais maman, ça, ce n'est pas un livre de prière. Et j'aimerais donc savoir si, est-ce qu'il peut y avoir répentance sans supplication et prière ? Donc, si M. Franco peut permettre, je peux quand même donner quelques aperçus des situations. Juste le synopsis. Parlez-nous du livre, tout simplement, parce que là, on n'a pas vraiment... Mon héros s'appelle Jean-Noël. C'est un enfant qui a grandi dans un cadre bien élaboré, avec une famille dont la moralité et l'esprit, l'état d'esprit, sont hautement respectés. Malheureusement, il fréquentait des amis à la moralité douteuse. Malgré les supplications de son père et de son frère prêtre, et en dépit de toutes les protections dont il bénéficiait, le jeune garçon est devenu un braqueur à main armée. Il repugne tant de verser le sang. Et pourtant... Est-ce possible ? Et pourtant... Et pourtant... Hé, Maman Anastasie, 68 ans, c'est elle qui écrit ça. C'est waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Et il y a du bon français. Oh, je pense que Franco va améliorer, vous m'avez à se critiquer. Je serai constamment avec Maman Anastasie pour améliorer mon vocabulaire, les gars. Voilà, c'était juste une petite partie comique. Oui, je suis en train de travailler sur l'autre qui est aussi prédéfini. Je l'ai intitulé Le Crime du Siècle. Ah, Le Crime du Siècle. Le Crime du Siècle. Le Crime du Siècle. C'est que vous êtes en train de travailler dessus. Je suis en train de travailler dessus à ce moment. Est-ce que vous avez à présenter vos oeuvres quelque part, ou bien, je ne sais pas trop, en colore, ou bien, comment on appelle souvent, un festival ? Non, pas du tout. Je l'ai travaillé comme ça, c'est inédit. Ça, c'est le seul que j'ai essayé de mettre, parce que c'est préfacé par l'abbé Joseph Bicula, le recteur de Mokolo, et c'est post-facé par Monseigneur Le Poste Sostème Bayémi. Super. Et je voudrais un peu rappeler un peu au public, c'est un livre que je l'ai écrit à caractère œcuménique, dont il n'y a pas d'obésion préférée là-dedans, dont je n'ai parlé. Je me dis que c'est une réforme de la jeunesse, dont c'est à caractère œcuménique. Super. Maman, vous allez laisser rapidement votre contact pour ceux qui auront besoin de vous, parce qu'il sait que, certainement, il y a plusieurs personnes qui vont chercher à entrer en contact avec vous, pour beaucoup de choses, en fait. Laissez rapidement votre numéro. Donc, pour ceux qui aimeraient me contacter, pour mon apport et mes conseils, comme je l'ai dit tantôt, en orange, je reprends au numéro 694-06-56-92. En MTN, je reprends au numéro 675-30-00-79. Super. Maman Anastasie m'a demandé un service. Maman Anastasie, j'espère que j'ai répondu à votre service. Vous êtes satisfait maintenant ? Tellement satisfait, mon fils. Si j'ai fait recours à vous, c'est parce que j'aime ce que vous faites, ça reforme la jeunesse. Et surtout, c'est votre bonté. Bon, je me suis dit, avec cet enfant, je peux faire quelque chose. Bon, c'est votre bonté, c'est votre état d'esprit. Je dirais même sain. Nul n'est sain, certes. Donc, on sent quelqu'un qui évolue sans jalousie, qui n'a pas besoin, c'est pas l'argent qui est d'abord primordial dans votre façon. C'est d'abord ça qui m'a appelé la preuve. Je ne suis venue que dire, pardon, tendre-moi la main. Ils ne vont pas croire. Cette main a été tendue et je l'ai attrapée vraiment. Il m'a tendu une main comme un fils peut tendre la main à sa maman pour la retirer du noir. Je n'ai pas de bousser aucun sou. Pour ça aussi, monsieur Franco, je vous dis merci. Mais ce que vous venez de dire là, ça va me causer les problèmes passés. Les gens vont commencer à dire que, Franco, tu as aidé la maman là, elle peut aussi m'aider. Pardon. Chacun a sa chance. Non, ça, c'est l'avantage de l'âge. Voilà, il y a aussi l'avantage de l'âge. Parce que quand je vis la maman, elle m'a dit, 68 ans, écrivaine, j'ai dit, wow, en 66 ans, écrivaine, j'ai dit, wow, et la main est donc, elle s'exprime. Moi-même, Franco, qui n'a pas encore la quarantaine, je ne m'exprime pas comme la maman. J'ai dit, non, je vais te présenter, maman, à mon public. Je n'ai pas besoin de 10 francs de sein. Non, je te présente à mon public. J'espère que vous avez compris, la maman. Nous comptons sur vous. Moi, particulièrement, Franco, je compte sur vous. Appelle la maman, entrez en compte avec elle pour échanger davantage avec elle. Le numéro WhatsApp, c'est lequel? Les deux, d'ailleurs. Les deux. Donc, les fans? On est ensemble, Baba, il dit, bon, fais un coucou aux abonnés de Franco. Aux abonnés de Franco, vraiment, quand je suis souvent vos commentaires, je suis sourd. Ça me fascine, ça me captive, ça c'est un aimant. Donc, je vous dis, je vous aime bien. Je vous fais un coucou de grande mère. Ce sont les jolis bisous. Merci. S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501